Dans la vie, on fait tous des choses qui ne sont pas bien. On est parfois malhonnête ou paresseux, on se dispute avec les gens, on est égoïste et jaloux. On a du mépris envers les autres et même parfois on a de la haine envers les autres. On est médisant, il arrive qu'on mente, qu'on triche, qu'on vole. Des fois on va sur internet et on regarde des trucs en secret et on ne voudrait pas que les gens le sachent parce qu'on sait que ce n'est pas bien. Parfois on pète un câble et on peut même avoir des gestes violents et que dire des pensées, des émotions et des motivations complètement tordues qu'on peut avoir parfois à l'intérieur de soi. Bref, on fait tous des choses qui ne sont pas bien et on le sait. Et la question ce matin c'est la suivante. Est-ce que ça change quelque chose d'être un chrétien ? Est-ce qu'on continue de faire des choses pas bien comme les autres quand on est chrétien ? Est-ce qu'on fait moins de choses pas bien ? Ou bien est-ce qu'on peut espérer faire de moins en moins de choses pas bien ? Ou bien à l'inverse, est-ce qu'on fait encore plus de choses pas bien quand on est chrétien ? Puisque on pense qu'on est pardonné par Dieu donc on n'a qu'à faire ce qu'on veut finalement maintenant. C'est peut-être un genre d'effet pervers de la foi. Mais surtout qu'on soit chrétien ou non, si on n'aime pas le fait qu'on fait des choses pas bien, la question c'est est-ce qu'il y a d'espoir pour nous ? Peut-être que vous vous sentez franchement découragé ou coupable ce matin. Ou peut-être que vous avez honte du mal que vous êtes capable de faire dans votre vie et vous aimeriez bien savoir comment ça pourrait changer. Et bien bonne nouvelle, ensemble ce matin on va regarder un texte de la Bible qui nous dit que oui, le changement c'est possible. Et ce texte va nous décrire le point de départ de ce changement qui est tout simplement de s'attacher sans réserve à Jésus-Christ. C'est ce qu'on va appeler ici le fait d'avoir la foi, la foi, une vraie foi, c'est-à-dire de faire totalement confiance à Jésus au point de lui remettre les clés de notre existence. Alors depuis plusieurs mois, on est dans cette église en train d'étudier un texte qui est en fait une lettre que l'apôtre Paul, un des apôtres de Jésus-Christ, a écrite, une lettre qu'il a écrite à une communauté chrétienne de son époque qui habitait, enfin qui se trouvait dans la ville de Rome donc au premier siècle. Et on va entamer aujourd'hui le sixième chapitre de cette lettre. Et jusqu'ici l'apôtre Paul a expliqué, donc dans les cinq premiers chapitres, que c'était possible pour nous les humains d'être pardonnés pour le mal qu'on a fait, d'être réconciliés avec Dieu et de recevoir l'assurance d'aller au paradis. Tout ça par la foi donc en Jésus. Donc il a expliqué ça pendant cinq chapitres. Et maintenant il veut montrer que si on reçoit cette grâce de Dieu, alors ça va changer des choses tout de suite, ici-bas, des choses qui vont changer par rapport à la manière dont on va conduire notre vie, notamment dans le domaine de notre tendance naturelle à faire des choses qui ne sont pas bien. Le fait d'avoir la foi, ça va changer quelque chose dans ce domaine très positivement et c'est ça qu'on va voir ce matin. Voici même comment on pourrait résumer tout ce qu'on va voir ce matin dans ce passage. Écoutez bien, c'est que la foi en Jésus, ça réoriente radicalement notre existence dès à présent. La foi en Jésus, ça réoriente radicalement notre existence dès à présent. Alors lisons tout de suite ce passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Donc c'est intitulé « Romain » ou « Épitre aux Romains » ou « Lettre aux Romains » dans votre Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Et on prend directement au chapitre 6, là où on s'était arrêté la semaine dernière, et on va lire les onze premiers versets. Épitre de Paul aux Romains, chapitre 6, les versets 1 à 11. « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Certainement, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Voilà pour la lecture de ce texte. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci de nous donner ce texte aujourd'hui. Permets que nous puissions mieux le comprendre pour pouvoir le mettre en pratique dans notre vie. Pour cela, nous te demandons l'aide de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la foi en Jésus, ça réoriente radicalement notre existence dès la présence. C'est toute la leçon de ce passage et on va voir ça en trois étapes. On va voir, un, que les humains commettent le mal naturellement. Deux, on va voir que le mal n'a plus le même pouvoir sur les croyants. Et trois, on va voir que grâce à Jésus, on peut vraiment vivre différemment. Donc c'est pas trop compliqué. Premièrement, donc, les humains commettent le mal naturellement. C'est ce que Paul sous-entend dans les versets 1 et 2. Ces deux versets qui sont le début de notre passage présupposent évidemment tout ce que Paul a déjà dit dans sa lettre à propos de ce truc qu'il appelle le péché dans notre passage. Vous avez vu ce qu'il demande. Il dit, étant donné ce que je vous ai expliqué concernant le sens de la foi chrétienne, dans les cinq chapitres précédents, étant donné ce que je vous ai expliqué, est-ce que maintenant, on va demeurer dans le péché, c'est le terme qu'il emploie, ou pour le dire autrement encore, est-ce qu'on va encore vivre dans le péché ? Ce sont les verbes qu'il emploie dans notre passage. Donc Paul, il sous-entend très clairement que sans la foi, en tout cas, l'état ordinaire ou naturel des humains, c'est d'être dans le péché, puisqu'il demande si on va demeurer dedans. C'est d'être dans le péché, c'est de vivre dans le péché comme il le dit. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'il a déjà expliqué longuement, notamment dans les chapitres 1 à 3 de sa lettre aux Romains. Alors, dans quelques minutes, on va voir exactement ce que ça change d'avoir la foi en tant que chrétien. Mais avant ça, il faut quand même qu'on rappelle brièvement ce que Paul sous-entend ici. Je ne vais pas vous refaire toutes les prédications des mois précédents, mais il faut rappeler ce qui est sous-entendu ici. À l'état naturel, par défaut, si j'ose dire, les humains commettent le mal. À vrai dire, ça, on le sait assez intuitivement, n'est-ce pas ? En fait, on n'a pas vraiment besoin qu'on nous apprenne à faire le mal. On est assez naturellement préoccupé par notre propre intérêt avant celui des autres. On a assez naturellement des désirs qui demandent à être satisfaits aux dépens de notre prochain. Et tout ça, ça produit assez naturellement de l'égoïsme, de la manipulation, de l'exploitation, de la jalousie, de la colère et en bout de chaîne de la haine et de la violence. Mais selon la Bible, et selon ce que l'apôtre Paul nous a expliqué dans les trois premiers chapitres de sa lettre, selon la Bible, le mal ne se mesure pas seulement en termes de conséquences néfastes ou douloureuses sur le plan purement personnel ou social. Comme si ce qui est mal, c'est seulement ce qui me fait du mal ou c'est seulement ce qui fait du mal aux autres. Non, la Bible définit plutôt le mal dans le contexte plus large de l'existence de Dieu et donc de l'existence de la justice de Dieu. S'il y a un Dieu, par définition, s'il est vraiment Dieu, il est juste. Et la justice divine est la définition ultime de la justice. Et donc, le mal, avant d'être quelque chose de néfaste pour l'homme, doit d'abord être compris comme étant une offense envers Dieu. Donc quand Paul utilise ce terme de péché, comme il le fait dans notre passage, il fait référence à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on ressent qui n'est pas conforme à la justice de Dieu. Et donc les humains à l'état naturel, c'est-à-dire indépendamment d'une relation spéciale qu'ils pourraient avoir avec Dieu, indépendamment de la grâce de Dieu, les humains à l'état naturel font, disent, pensent, désirent et ressentent naturellement, ordinairement, spontanément, habituellement, instinctivement des choses qui sont qualifiées de péchés dans la Bible. C'est-à-dire des choses que Dieu lui-même considère comme des transgressions de sa loi, des atteintes à sa justice et donc des offenses envers lui. Bien sûr, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne s'intéresse pas à la Bible ou à la religion, on ne s'en rend pas compte de ça. On ne s'en rend pas compte que le mal, c'est une offense envers Dieu. On a quand même généralement l'intuition que le bien et le mal, c'est des choses qui existent. Et on reconnaît généralement qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bien. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui seraient assez prétentieux pour affirmer qu'ils ne font jamais rien de mal. Qu'on soit croyant ou non croyant, personne n'a cette prétention, vraiment, quasiment personne n'a cette prétention de dire qu'ils ne font jamais rien de mal. Mais ils ne définissent pas ça en termes d'offense envers Dieu. Et bien sûr, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est seulement quand on commence à étudier la Bible que l'on croit être la révélation spéciale de Dieu, c'est seulement quand on commence à étudier ce que Dieu nous dit dans ces textes qu'il a inspirés, qu'on commence à découvrir non seulement que le péché ça existe, mais en plus qu'on commence à découvrir à quel point il y en a du péché dans notre vie. Et qu'elle devrait être en fait, selon la justice de Dieu, la rétribution normale, la rétribution juste du péché, encore une fois, selon les termes de la justice parfaite de Dieu. Ça me fait penser à quand on était aux Etats-Unis, il y a quelques semaines, avec Suzanne, et qu'on roulait sur l'équivalent de l'autoroute là-bas. Et donc sur la dernière semaine de notre séjour là-bas, on avait une voiture de location, et en roulant, sur l'autoroute, on a vu des trucs qui ressemblaient vaguement à des péages. Mais on n'était pas sûrs, il n'y avait pas de barrière, on devait s'arrêter, et il y avait des panneaux qui donnaient quelques explications, mais on n'y comprenait pas grand-chose. Donc on a fait comme si de rien n'était, mais quand même, on n'était pas hyper à l'aise, on se posait des questions, c'est peut-être un truc là. Et bien quelques semaines plus tard, ma carte bancaire a été débité de plusieurs dizaines d'euros, sans qu'on me demande mon avis. Parce que, sans que je le sache, c'était bien des péages, et il fallait bien payer, et grâce à des caméras judicieusement placées sur la route, et à travers le contrat de location de la voiture, on a bien retrouvé ma trace, et j'ai dû bien payer à la fin. Bref, avec la loi de Dieu, c'est pareil. On ne la connaît peut-être pas, la loi de Dieu. On ne sait peut-être pas ce qu'elle exige, mais dans la vie, on lui est quand même redevable, et on enfreint cette loi, même si on ne le sait pas. Et un jour, il faudra bien qu'on paye. Et notre ignorance, à Suzanne et moi, sur l'autoroute, c'est un peu l'ignorance de tous les gens dans la vie qui ne connaissent pas Dieu, et qui ne s'intéressent pas à la Bible. On fait tous le mal naturellement, mais si on ne connaît pas Dieu et qu'on ne s'intéresse pas à la Bible, on reconnaît peut-être intuitivement qu'on fait des choses qui ne sont pas bien, mais ça reste un peu flou. Et on ne définit pas ça comme des transgressions de la loi de Dieu, ou des offenses envers Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on y pense. Mais la réalité, c'est quoi ? Si on se fie à ce qui nous est enseigné dans la Bible, la réalité, c'est que ça en est, des transgressions de la loi de Dieu et des offenses envers Dieu. Et ça, c'est ce que l'apôtre Poil a voulu démontrer assez longuement dans toute la première partie de sa lettre. Et c'est ce qui est sous-entendu donc dans les deux premiers versets de notre passage qu'on a eu ensemble ce matin. Les humains commettent le mal naturellement, et c'est grave, parce que ce mal qu'on commet, ce sont des atteintes à la justice de Dieu, et la facture à la fin du voyage risque d'être très lourde. Avant d'aller plus loin, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous faites le mal, au moins occasionnellement, et que c'est quelque chose qui vous vient assez naturellement ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Et si oui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce qui est mal dans votre vie, ou comme dans la mienne, doit être évalué selon les termes de la justice de Dieu ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et si oui, ce qui personnellement me paraît logique, si on croit qu'il y a un Dieu, et si oui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le mal que vous faites, au moins occasionnellement, est probablement plus grave que vous ne le pensez, et qu'il y en a probablement plus que ce que vous pouvez percevoir par vous-même. Et si oui, si vous êtes d'accord avec ça, alors la suite de cette prédication devrait vous intéresser, et je vous encourage à ne pas décrocher et à écouter attentivement la suite, parce que c'est là que Paul pose donc cette question. Est-ce que ça change quelque chose d'être un chrétien ? Et la réponse est oui. S'attacher à Jésus par la foi, ça change énormément de choses. Deuxièmement donc, le mal n'a plus le même pouvoir sur les croyants. Le mal n'a plus le même pouvoir sur les croyants. Alors vous avez peut-être noté l'expression que Paul a employée au verset 2 pour désigner les croyants, un peu en passant, il a dit « nous qui sommes morts au péché ». « Morts au péché » puisque c'est au pluriel. C'est bizarre comme expression, mais il va l'expliquer dans les versets 3 à 7 pour nous faire comprendre que notre relation au mal a changé si on est chrétien. Paul nous explique que si on est attaché à Jésus par la foi, ça veut dire qu'on est spirituellement uni à lui à un tel point que c'est comme si on était mort en lui ou avec lui sur la croix. Et même enseveli en lui ou avec lui dans la tombe. Et ça c'est très très pertinent pour le sujet qui nous intéresse ce matin parce que la raison même de la mort et de l'ensevelissement de Jésus-Christ, c'est justement le péché. Ce que Paul a expliqué un peu plus tôt dans sa lettre, c'est que Jésus s'est offert volontairement en sacrifice de substitution pour régler la peine des péchés des croyants. Un sacrifice de substitution, ça veut juste dire que les croyants, en fait ils auraient dû, selon les termes de la justice de Dieu, ils auraient dû être punis pour leur péché, c'est normal, mais Jésus s'est présenté pour être puni à leur place. Donc c'est une substitution, vous comprenez, c'est un échange volontaire que Jésus a opéré. Mais le lien spirituel qui existe entre un croyant et Jésus par le moyen de la foi, ce lien est si fort et si réel d'après ce qui nous est expliqué dans les Saintes Écritures, il est si fort et si réel ce lien, que l'effet de la mort de Jésus sur la croix est vraiment attribué, réellement attribué, aux croyants, comme si les croyants eux-mêmes étaient morts avec Jésus sur la croix et en se vit avec lui dans la tombe. C'est tellement efficace. C'est tellement véridique, véritable, que c'est comme si en fait réellement on était mort avec Jésus sur la croix et enseveli avec lui dans la tombe. C'est ça qui explique la force du langage de Paul dans ce passage. C'est comme une procuration. Aujourd'hui, il y a certainement des gens qui vont voter par procuration parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou ils sont loin de chez eux pour le second tour de la présidentielle. et donc c'est très pratique. Si vous voulez voter par procuration, c'est quelqu'un d'autre qui se déplace dans votre bureau de vote, mais ça compte comme si c'était vous qui aviez voté. C'est pratique. Si vous voulez retirer un paquet à la poste par procuration, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge de votre part, mais c'est comme si c'est vous qui étiez allé récupérer le paquet qui vous était destiné. Maintenant, imaginez que vous puissiez, disons, perdre des points sur votre permis de conduire, mais les perdre par procuration. Ça serait pratique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui perd les points, mais ça compte comme si c'était vous qui les aviez perdus. Imaginez que vous puissiez faire de la prison par procuration. Vous seriez condamné à dix ans de prison, mais c'est quelqu'un d'autre qui subit la peine à votre place. Et ça compterait au regard de la loi comme si c'était vous qui étiez allé en prison pour dix ans. Et bien la Bible dit que Jésus a accepté d'assumer ce type de procuration en faveur de tous ceux qui lui font confiance, et c'est ça que Paul veut dire quand il dit que si on est croyant, on est mort au péché. C'est-à-dire que quand on est attaché à Jésus par la foi, Dieu nous associe à Jésus dans sa mort. De sorte qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si c'était nous qui étions morts sur la croix et qui avions pleinement subi la sanction pénale qui nous était destinée, cette sanction étant la mort. La dette de nos péchés, ayant été intégralement réglée par procuration, ça veut dire maintenant que cette dette ne pèse plus sur nos épaules. Et donc, si on est croyant, ça veut dire qu'on est libre à l'égard du péché. Au verset 7, Paul dit, vous avez vu, que celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui est mort, encore une fois, c'est le croyant qui est mort par procuration. Ça veut dire que le péché, donc, ne peut plus exiger d'être remboursé dans la vie d'un croyant. Le péché a été désarmé, vous comprenez ? C'est pourquoi le mal n'a plus le même pouvoir sur les croyants. C'est un concept vraiment incroyable. Mais écoutez bien, c'est un peu comme une immunité diplomatique. Quand un diplomate étranger se trouve sur le territoire français, il bénéficie d'un truc qu'on appelle l'immunité de juridiction. C'est-à-dire, en gros, que la police et les tribunaux de France n'ont pas de pouvoir sur lui, puisqu'en fait, ce diplomate reste sous la juridiction de son pays d'origine. Eh bien, si on est croyant, on bénéficie aussi d'une sorte d'immunité de juridiction vis-à-vis du péché. Et donc, si on commet le mal en tant que croyant, on n'est plus sous la juridiction du péché, mais on est sous la juridiction de la grâce. On a changé de juridiction. Ce qui veut dire que la police et les tribunaux du péché n'ont pas de pouvoir sur nous. Parce que la peine de nos péchés a déjà été réglée par Jésus. Et même, en fait, on pourrait dire qu'elle a été réglée par nous, par procuration en Jésus. Et l'acte d'accusation a été effacé et il a été supprimé et il a été cloué à la croix pour reprendre une expression de l'apôtre Paul dans un autre passage. Et donc, le mal, il continue d'exister, certes, mais il n'a plus le même pouvoir sur nous. Il n'a plus le même pouvoir sur les croyants. On peut regarder le mal en face et lui dire, non, tu ne peux plus me faire du chantage. Tu peux me tirer dessus, mais tu n'as plus de cartouche. Je ne vais plus vivre dans la peur. Je ne vais plus vivre dans la honte ou la culpabilité. Pourquoi ? Parce que Christ est mort et je suis mort en lui. Et en lui, je suis mort à toi et toi et moi, on est désormais quitte et je ne te dois plus rien. Je suis libre. Alors attention, bien sûr, parce que l'immunité diplomatique, ça ne veut pas dire qu'on va par conséquent en profiter pour faire n'importe quoi puisqu'on ne va pas être inquiété par la police ou les tribunaux. Et on va revenir à ça dans la dernière partie. Il y a une raison précise qui fait qu'en tant que croyant, on ne va pas faire ça, en fait. Mais on va y revenir dans quelques minutes. Avant d'y venir, est-ce que vous avez remarqué la façon dont Paul utilise le terme de baptême pour désigner cette réalité de l'union spirituelle des croyants à Jésus ? Au verset 3 et 4. Je veux m'arrêter un instant là-dessus parce qu'il ne faut pas croire que Paul est en train de dire que le baptême réalise ou produit par lui-même les bienfaits spirituels qui sont décrits dans ce texte. Paul, ici, il est simplement en train d'utiliser le langage du signe extérieur et visible pour désigner la réalité spirituelle qui est pointée par ce signe. En français, c'est une figure de style qu'on appelle la métonymie. Petite révision pour votre brevet ou pour votre bac. La métonymie, c'est quand on utilise la partie pour désigner le tout ou le contenant pour désigner le contenu ou le signe pour désigner la réalité. C'est comme si je vous disais « Tiens, la carte de ce restaurant est très bonne pour le transit intestinal. » Ça ne veut pas dire qu'il faut manger la carte pour aider la digestion. Ça veut dire que la nourriture proposée dans ce restaurant et qui est signalée sur la carte est bonne pour le transit intestinal. Vous comprenez ? C'est une métonymie. De la même façon, ce n'est pas le fait d'être baptisé qui nous fait entrer au bénéfice de la mort de Jésus. C'est plutôt notre attachement spirituel à Jésus. Attachement qui est signalé par le baptême qui nous fait entrer au bénéfice de la mort de Jésus. Et de la même façon que l'existence et le message de la carte du restaurant est marqué dessus, cette carte qui est entre vos mains, l'existence de cette carte ou le message qui est marqué dessus n'entraîne pas nécessairement l'ingestion de la nourriture. Ce n'est pas parce que vous tenez la carte entre vos mains que vous mangez la nourriture qui est marquée dessus. De même, l'existence et le message du baptême des gens qui ont été baptisés n'entraîne pas nécessairement la mise en application de la foi. Le baptême chrétien est destiné à tous ceux qui font partie de l'Église chrétienne, y compris les enfants, parce qu'ils sont tous visés par les promesses que Dieu a faites à son peuple. Ces promesses sont signalées par le baptême. Elles concernent le salut qu'on obtient en étant unis à Jésus-Christ par le moyen de la foi. Tous ceux qui font partie de la communauté chrétienne, tous ceux qui font partie de ce peuple qui invoque le nom de Jésus-Christ sont solennellement invités à venir à Jésus-Christ et à placer toute leur foi en lui qui est le Seigneur et Sauveur de ce peuple et le chef de son Église. Vous voyez, tous ceux qui appartiennent à l'Église tiennent entre les mains la carte du restaurant, mais ça ne présume pas qu'ils mangent le repas. Et si je dis tout ça, c'est tout simplement pour que nous tous ici qui avons reçu le baptême chrétien, et j'imagine que c'est le cas pour la grande majorité d'entre nous. Si nous avons reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien il faut ce matin qu'on entende de nouveau le message de notre baptême. C'est un appel solennel à placer toute notre confiance en Jésus et à nous attacher à lui pour toujours par la foi. Si vous n'avez jamais répondu à cette invitation, faites-le maintenant. Il est possible que vous ayez été baptisés un jour, peut-être enfant, mais que vous n'avez jamais vraiment jusqu'à aujourd'hui considéré le sens de ce baptême et le sens de ce que Jésus a accompli en mourant sur la croix. Ou peut-être que vous n'avez jamais été baptisés, mais quoi qu'il en soit, je vous en supplie, si vous n'êtes pas encore attachés de tout cœur à Jésus-Christ, venez à lui sans tarder. Faites-le dès aujourd'hui. Et ça nous amène au dernier point. On a donc vu, un, que les humains commettent le mal naturellement, et deux, que le mal n'a plus le même pouvoir sur les croyants. Troisièmement, grâce à Jésus, on peut vivre différemment. J'ai posé cette question il y a quelques minutes, si on est délivré des conséquences pénales du péché grâce à Jésus qui est mort et qui a été enseveli en notre nom, par procuration, donc si on est croyant, ça a été fait en notre nom. Si Jésus s'est vraiment donc substitué à nous, est-ce que ça veut dire qu'on peut donc maintenant en profiter pour faire tout le mal qu'on veut. Ce serait ça la conséquence, le sens de notre immunité de juridiction, c'est que maintenant on peut se lâcher, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Ben pas vraiment. Parce que Paul, il nous fait remarquer dans ce passage que si on est croyant, on n'est pas seulement uni à Jésus dans sa mort, mais on est aussi uni à lui dans sa résurrection. D'après la Bible, Jésus, il est réellement mort sur la croix, il a été enseveli, il a été mis dans un tombeau. Le troisième jour, il est aussi réellement ressuscité, corporellement. Et nous, par la foi, on est réellement associé à Jésus dans les deux, dans sa mort et dans sa résurrection. Dans sa mort, on est nous-mêmes donc mort au péché. C'est-à-dire que l'Alex, l'Alex naturel qui commettait le mal naturellement est mort par procuration et qu'il a donc suivi par procuration la peine de sa condamnation. Une fois pour toutes, ça a été fait. Ça a été réglé. L'Alex naturel est mort en Christ. Mais il y a un Alex nouveau qui est revenu à la vie en Christ ou avec lui. Un Alex nouveau qui est destiné aussi à ressusciter un jour corporellement comme Jésus mais qui, dès à présent, a une vie nouvelle en lui qui est la vie puissante du Christ ressuscité et qui lui est communiquée cette vie à Alex, au nouvel Alex, qui lui est communiquée par le Saint-Esprit. Et cette vie nouvelle, ça réoriente radicalement et positivement l'existence d'Alex. L'apôtre Paul a utilisé une image au verset 5 si on revient un petit peu plus haut dans le texte qui est très forte pour nous parler de la réalité de notre union avec Jésus si on a la foi en lui. Il dit que c'est comme si on était devenu une même plante. Une même plante avec lui. C'est littérablement ça que ça veut dire en grec. Ça veut dire être greffé à lui. Comme on peut greffer un rameau sur un arbre. Quand on fait ça, quand on greffe un rameau sur un arbre, ce qui se passe c'est qu'on prend une petite branche d'un autre arbre et on l'attache à un tronc en quelque sorte et ensuite les deux deviennent une seule plante. Après un moment, les deux deviennent soudés. et solidaires et ils partagent la même sève. Et donc ça, c'est l'image que prend Paul dans notre texte pour nous parler de notre greffage à Jésus par la foi. Si on a vraiment placé notre foi en Jésus, c'est sa sève à lui qui coule dans nos veines. C'est sa vie qui nous anime dorénavant et cette vie va nous amener jusque dans l'éternité parce que c'est une vie incorruptible. Ça veut dire que de la même façon que Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir, nous aussi, on va bénéficier de cette puissance de la résurrection de Jésus pour ressusciter à notre tour corporellement, ressusciter d'entre les morts pour vivre éternellement avec lui au paradis. La mort ne domine plus sur lui, Jésus, puisqu'il a vaincu la tombe et donc la mort ne domine plus sur nous non plus. C'est une bonne nouvelle. mais ça veut aussi dire que de la même façon que Jésus vit maintenant pour Dieu, Jésus est vivant aujourd'hui et il vit pour Dieu, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père, il règne sur tout l'univers, il est en train d'étendre son règne à travers la prédication de sa parole et en attirant à lui des hommes, des femmes, des enfants de toute langue, de toute origine. Jésus est vivant, il est en train d'opérer tout ça en ce moment même et de la même façon que Jésus vit pour Dieu aujourd'hui, de la même façon, nous aussi en lui on vit pour Dieu. Si on est attaché à Jésus par la foi, vous voyez notre existence est radicalement réorientée parce que dorénavant on est dédié à Dieu. Dans un sens, ce n'est pas nous qui nous dédions à Dieu, c'est Jésus qui nous dédie à Dieu en lui. Suivez ? Si on est attaché à Jésus par la foi, Jésus nous dédie à Dieu en lui. On a donc radicalement changé de position par rapport à notre état naturel, vous comprenez ? On a dit tout à l'heure que les humains commettaient le mal naturellement mais si on est en Jésus, attaché à Jésus par la foi, alors Paul nous dit verset 6, notre vieille nature a été crucifiée avec lui ou encore notre vieil homme, notre ancien nous a été crucifié avec lui et on a maintenant une nouvelle nature en Jésus, une vie nouvelle en lui et donc en nous qui fait que notre vie n'est plus orientée vers le mal mais elle est orientée vers Dieu et donc vers sa justice, vers le bien. Et tout ça, ça fait dire à Paul au verset 11 qu'on doit donc, dit-il, se considérer comme mort de péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Et le terme qu'il emploie ici quand il dit qu'on doit se considérer comme, le terme qu'il emploie n'est pas du tout anodin. La dernière fois qu'il a utilisé ce terme, Paul, c'était au chapitre 4 où Paul l'a utilisé 11 fois pour décrire le statut des croyants aux yeux de Dieu quand il expliquait ce que ça voulait dire d'être justifié. Il avait dit que si on avait la foi, ça nous était compté comme justice. Autrement dit que si on plaçait notre foi en Jésus, alors nos péchés étaient pardonnés et la justice de Jésus nous était attribuée à nous par la grâce de Dieu et donc on était considéré comme juste. Le terme compté comme juste, compté comme justice, c'est ce même mot, c'est ce même verbe. Considéré comme. Donc Dieu nous considère comme juste si on a placé notre foi en Jésus parce que sa justice nous est attribuée. Et maintenant, Paul, il dit à votre tour, considérez-vous comme morts aux péchés et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Autrement dit, considérez-vous comme Dieu vous considère. Apprenez à vous percevoir vous-même selon la perception que Dieu lui-même a de vous. Regardez-vous vous-même avec les yeux de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est là-dessus que je veux terminer ce matin. Au début, on faisait le constat que tout le monde faisait des choses qui ne sont pas bien et vous et moi on fait aussi des choses qui ne sont pas bien régulièrement, on le sait. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que ça change quelque chose d'être un chrétien ? Et bien oui, ça change quelque chose. La foi, ça change. La bonne nouvelle de ce passage qu'on a vu ensemble, c'est que le changement c'est possible et le point de départ de ce changement, c'est tout simplement de s'attacher sans réserve à Jésus-Christ. Toute la leçon de ce passage, comme je vous le disais au début, finalement c'est la suivante. La foi en Jésus, ça réoriente radicalement notre existence dès à présent. On n'est donc pas obligé de continuer de vivre dans la peur, dans la honte ou dans la culpabilité. On n'est pas obligé de continuer de vivre avec des regrets ou des remords ou dans le découragement et l'abattement. Par la foi en Jésus, on peut connaître une vraie liberté. Mais pour grandir dans cette liberté, on doit grandir dans notre compréhension de ce que Jésus a accompli pour nous et dans notre compréhension de ce que ça veut dire d'être unis à Jésus par la foi. On doit prendre le temps de réfléchir à ce que c'est vraiment que le péché. Pour ça, on doit lire la Bible et étudier la loi de Dieu comme on l'a dit la semaine dernière. La loi de Dieu qui vous est présentée dans la Bible, c'est comme une loupe qui nous permet de mieux voir combien le péché est dégoûtant dans notre vie. On doit prendre le temps de méditer sur la grâce de Dieu qui nous est présentée en Jésus-Christ. Oui, Jésus a vraiment supporté la peine de tous nos péchés si on est croyant. Il en a payé le prix pour nous en notre nom et on doit s'émerveiller chaque jour de cet amour qu'il nous a porté. On va prendre le temps de comprendre comment Dieu le Père nous perçoit en son Fils Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu me voit aujourd'hui si je suis unis à Jésus par la foi ? On est beau, on est propre, on est juste, on est saint, on est infiniment aimable aux yeux de Dieu le Père si on est unis à Jésus son Fils par la foi. On est les enfants de Dieu et on vit pour lui et on va vivre pour lui pour toujours. Et on peut grandir dans tous ces domaines sans réinventer la roue, en lisant la Bible, en priant, en venant à l'église, en passant du temps avec nos amis chrétiens, en discutant de ces choses entre nous et avec notre conjoint et nos enfants. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans la compréhension de qui on est en Christ, alors vous savez quoi ? On ne va même pas se demander si grâce à notre immunité diplomatique on va pouvoir en profiter pour faire tout le mal qu'on veut. Parce qu'en fait on ne va plus vouloir faire le mal. Oui, toute notre existence va être réorientée en Jésus radicalement et positivement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être compliqué. Il ne va pas y avoir des luttes intérieures. Et ça, c'est le sujet de ce que Paul va développer dans les prochains chapitres. Et c'est ce qu'on verra par la grâce de Dieu dans les prochaines semaines. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler que tout a été accompli une fois pour toutes en faveur de tous les croyants. Et donc si aujourd'hui on a placé notre foi en Jésus ton Fils nous pouvons être assurés d'être pardonnés pour le mal qu'on a commis mais pas seulement celui qu'on a déjà commis mais même le mal qu'on va continuer de commettre. Et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et on veut se réjouir de ce statut que nous avons à tes yeux Seigneur. Aide-nous à méditer là-dessus et aide-nous à nous percevoir nous-mêmes comme toi-même tu nous vois en ton Fils Jésus-Christ. Et nous prions cela en son nom. Amen. Sous-titrage ST' 501 ...